Chers frères et sœurs, est-ce qu'on nous dit que le riche a fait quelque chose de mal ? Le riche de la parabole. Vous vous souvenez, si on voit des choses mauvaises, est-ce qu'il a assassiné, est-ce qu'il a volé, est-ce qu'il a... Non. On voit même qu'il était plutôt attentif à l'égard de ses frères, au moins. J'ai cinq frères qui les avertissent, qui ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. Donc, mais alors, qu'est-ce qui lui est reproché ? Donc, c'est ce que nous évoquions au début de cette messe, cette indifférence. Et alors, pourquoi l'indifférence l'empêche-t-elle d'aller au paradis ? Vous voyez, quand il meurt, il y en a un qui va, on l'enterre, l'autre, il va dans le sang d'Abraham. Mais pourquoi, pourquoi ça empêche d'entrer au paradis, l'indifférence ? Parce que le paradis, c'est vraiment le lieu de l'amour où on fait attention les uns aux autres. On n'est pas des étrangers les uns vis-à-vis des autres. Ça serait en quelque sorte un critère d'admission au paradis, c'est cette attention aux autres, et en particulier à ceux qui ont besoin de nous. Alors, dans l'évangile de Saint Matthieu, il est dit que c'est le jugement dernier, vous vous rappelez de la scène. Donc, il y en a qui sont à droite, d'autres à gauche. Et alors, il y en a, si vous pouvez rentrer au paradis, parce que vous m'avez donné à manger, vous m'avez visité quand j'étais malade ou en prison. Allez, vous pouvez rentrer. Je ne sais pas si vous connaissez une petite histoire à propos de l'enfer et du paradis. L'enfer et le paradis, à première vue, se présentent d'une façon à peu près similaire. Il y a une bonne table, des bonnes choses, voilà. Tout est beau, voilà. Alors, quelqu'un va visiter pour savoir avant si ça vaut la peine de se préparer à aller au paradis ou l'enfer, finalement, si c'est la même nourriture qui est servie. Et puis, il est intrigué parce que du côté de l'enfer, les gens sont tout maigres. Tandis que du côté du paradis, non, ils en profitent davantage. Alors, ils se posent des questions, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Et après, ils voient qu'ils ont des grandes cuillères, mais pas comme ça. Et alors, il y a ceux qui sont en enfer, ils essaient de se nourrir, mais la cuillère est tellement longue qu'ils n'arrivent pas à faire entrer la nourriture dans la bouche. Et ils meurent de faim, avec des bonnes choses devant. Tandis qu'au paradis, chacun va nourrir son voisin, et alors tout le monde est rassasié et font la fête. Voilà. Alors, d'un côté, on est centré sur soi-même, on veut se nourrir à tout prix, mais on n'y arrive pas. Et de l'autre côté, on nourrit l'autre et réciproquement, les autres nous nourrissent. Alors, cette image peut nous aider à visualiser, ou je ne sais pas, l'importance pour Dieu que nous ayons des relations entre nous. Souvent, quand il y a des drames dans le monde, on accuse Dieu, mais pourquoi tu permets la souffrance, tout ça ? Mais peut-être que Dieu voudrait nous poser la question, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour soulager la souffrance des autres ? Dans la parabole, Lazare avait besoin de l'homme riche, mais quelque part, l'homme riche ne se rendait pas compte que Lazare était une chance pour lui, pour sortir de... il s'enfermait dans sa culture du bien-être, on pourrait dire, et Lazare était comme une opportunité pour lui de sortir et d'avoir un visage en face de lui, plutôt que d'être dans son bien-être. Alors, que faire ? Quelles sont les causes de l'indifférence, de cette indifférence ? Si on regarde la première lecture, ou l'Évangile, la cause qui est mise en avant aujourd'hui, c'est plutôt le bien-être, la richesse. Alors, il y a les gens... Amos, si vous voulez relire la lecture, mais il y a beaucoup de prophéties assez vigoureuses. Ils sont couchés sur des lydies, voire vautrés sur leur divan, ils improvisent au son de la harte, ils boivent le vin à même les enfants, ils se frottent avec des parfums de luxe, etc. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Ils sont enfermés dans leur... Voilà, c'est agréable, c'est... Mais voilà. Et dans l'homme riche, on ne connaît pas son nom, portait des vêtements de luxe, faisait chaque jour des vestins somptueux. Voilà, mais dans une certaine insouciance. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'a fait le pape François le 8 juillet. Vous connaissez son programme par cœur, certainement. Le 8 juillet, le pape François est allé sur une île près de Sicile, en face de la Tunisie. C'est cette île où débarquent beaucoup de réfugiés, de beaucoup de personnes qui veulent quitter justement des lieux où ils sont malheureux pour essayer de trouver un peu plus de... une vie plus facile, plus... Et alors, dans ce lieu, dans la traversée, il y en a des... Il semble que depuis 20 ans, il y en a à peu près 20 000 qui sont morts, qui ne sont pas arrivés à destination. Et alors, ce jour-là, le pape François a adressé des paroles très vigoureuses en reprenant cette question de Dieu à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ? Où est ton frère ? » Et alors, il nous reparle aussi, donc, le pape François, de cette culture du bien-être. Je vous le cite. Je pourrais vous citer beaucoup de choses, mais je ne vais pas trop long. « La culture du bien-être, qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles, mais ne sont rien. Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres, et même à la mondialisation de l'indifférence. » Alors, peut-être que nous pouvons avoir davantage présent à l'esprit que, justement, à partir du moment où nous vivons dans cette culture du bien-être, nous avons un grand risque d'être davantage insensibles aux cris des autres. J'ai un peu perdu mes choses dans mon papier, mais ce n'est pas grave. Grégoire Legrand disait, justement, que quand on était attaché au bien matériel, petit à petit, il y a comme une insensibilité du cœur qui se créait. Une insensibilité du cœur. Alors, je vais terminer peut-être par un témoignage, pas personnel, mais... Donc, cet été, quelques jeunes sont venus avec nous au JMJ et au retour, en passant par l'Argentine, où nous avons une communauté. Et au retour, donc, nous avons fait une semaine humanitaire dans un bidonville. Et alors, c'était un moment assez important pour chacun, aussi pour mûrir, etc. Et alors, il y a un des pères de famille, un des pères de ces jeunes qui était venu, qui me disait hier, « Ah, on a trouvé notre enfant changé. » Alors, quelquefois, c'est même un peu dérangeant, parce que quand... Donc, ils étaient au contact vraiment de la pauvreté, qui avait un visage bien concret dans les personnes que nous avons essayé d'aider. Et alors, maintenant, quand il s'agissait de faire des achats, quand il projetait des achats en famille ou pour tous les gadgets, voilà, il disait, « Mais est-ce que ce n'est pas superflu ? » Et quelque part, il avait pris conscience davantage, « Bon, on vit, il y a beaucoup de choses. » Alors, ça pourrait être un premier point d'attention. Vous pourriez réfléchir cette semaine dans ce que j'achète, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu trop superflues ? Et qui, en étant trop superflues, peuvent nous insensibiliser mon cœur aux autres ? Et le deuxième point d'attention, ça pourrait être justement le fait de rencontrer des personnes bien concrètes. Ici, dans la parabole, on ne connaît pas le nom du riche. En revanche, le pauvre a un prénom, c'est Lazare. Mais aussi, il ne s'agit pas de lutter contre la pauvreté dans l'abstrait, mais ce à quoi nous invite Jésus, c'est d'être sensible aux pauvres et à son malheur et à sa souffrance. Alors, une autre chose, peut-être, que vous pourriez regarder, c'est d'ouvrir les yeux autour de vous. Alors, ça nous saute aux yeux quand on est au loin, parce qu'on sort de notre cadre habituel, tout ça, et c'est tellement énorme que ça nous saute aux yeux. Mais près de vous, il y a aussi des gens qui ont besoin, près de moi aussi. Alors, de demander la grâce au Seigneur de nous ouvrir les yeux, parce que sur la personne qui est dans le besoin. Alors, ici, en conclusion, nous aimons habituellement nous tourner vers Marie, la viage Marie, la mère de Dieu. Et alors, si tant de gens se tournent vers elle, c'est précisément parce qu'elle avait un cœur tout à fait sensible, pas indifférent. Il y a une prière qui dit, « On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à toi et soient repartis les mains vides. » Donc, alors, demandons à Marie de nous aider. Ce que nous voulons lui demander, peut-être, ce matin, c'est justement d'avoir un cœur plus sensible aux autres, à ceux qui peuvent avoir besoin de nous. Amen. Amen.